Musique Quelle idée géniale que de réunir dans ce nouveau thriller les deux personnages fétiches des précédents romans de Franck Thillier. C'est ce qu'il est réussi à faire dans le syndrome E, le premier volet d'un diptyque fascinant sur l'origine de la violence. L'idée est vraiment venue des lecteurs, c'est eux qui m'ont donné cette idée. Moi j'avais deux héros qui évoluaient dans deux séries de romans différents. Donc Lucienne Bell, La Lilloise, qui est retrouvée dans La Chambre des Morts et La Mémoire Fantôme. Et de l'autre côté, Franck Charcot qui lui était plutôt parisien et qui évoluait dans deux autres romans. Et c'est vrai que les lecteurs sont des personnages que j'avais abandonnés en 2006-2007, donc il y a trois ou quatre ans. Les lecteurs me disaient mais quand est-ce qu'ils reviennent, on aimerait bien les revoir. Et donc des lecteurs me disaient mais quand Franck Charcot revient. et d'autres me disaient nous on va voir Lucienne Bell. Et moi j'avais toujours eu en tête de les faire revenir, soit l'un soit l'autre, mais je n'arrivais pas à me décider de dire mais lequel je vais faire revenir dans ce nouveau livre. Et voilà, c'était très intéressant parce que ce sont deux personnages qui ne se connaissent pas. Ils ne sont pas censés se connaître au départ. Ils évoluent dans des univers différents, ils ont des caractères très très différents. et les confronter dans une histoire, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et en fait, toute l'astuce a été de les réunir de manière non artificielle, c'est-à-dire de ne pas les faire démarrer ensemble parce qu'ils n'ont aucune raison de travailler ensemble. Et voilà, donc j'ai dû créer tout un mécanisme qui fait qu'au fil de l'histoire, mais de manière assez rapide en définitive, ils vont travailler ensemble. Quand je suis un peu dans cette phase de recherche, d'idées, je vais regarder beaucoup de reportages, je vais lire des magazines de faits divers sur la science parce que ça me passionne, sur la médecine. Je vais fouiner sur internet de fil en aiguille en faisant des recherches. Et à un moment donné, je suis tombé sur quelque chose, d'où le titre le syndrome E. En fait, c'est assez amusant de voir le processus. Ce sont quelques lignes, c'est trois ou quatre lignes dans une revue médicale où on dit, voilà, un neurologue américain a fait une hypothèse d'un syndrome, de quelque chose qui pouvait se passer. Et en fait, moi, j'ai accroché tout de suite à ça. Et moi, j'aime bien, c'est trouver des thèmes scientifiques, des choses qui existent, mais qui paraissent absolument incroyables. Et pourtant, elles existent. Et ça, j'ai envie de les montrer jusqu'où on est capable d'aller aujourd'hui, jusqu'où vont, dans les publicités, par exemple, l'image. L'impact de l'image, aujourd'hui, sur l'esprit humain, sur le cerveau, parce que ça agit, il y a plein de choses qui se passent. Donc tout ça, c'est vrai, parce que c'est scientifique, et que moi, j'ai une formation scientifique, donc j'ai un devoir de vérité. Tous les scientifiques vous le diront, d'ailleurs. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –